Son nom est dans toutes les bouches. Le mot du jour ? Rubik's Cube. Le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube. Normal, le Rubik's Cube fête cette année ses 50 ans. Vous avez peut-être aussi entendu parler de son créateur, le designer hongrois Erno Rubik. I made the cube. Mais à moins d'être très bien renseigné, vous ne savez sûrement pas que la marque est aujourd'hui domiciliée. Et plus précisément à Toronto, où se trouve un géant du jouet, Spin Master. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, et c'est normal, l'entreprise n'a même pas de page Wikipédia en français. Pourtant, on parle ici d'un géant qui possède un empire de jouets. Spin Master, c'est l'appât de patrouille, mécano, Bitsy, l'écran magique. Reinsage magique. Spin Master a donc été créé en 1994 par trois copains du côté de Toronto. Ils ont lancé des petites poteries avec une forme amusante de visage dont les cheveux poussent avec des petites graines. L'entreprise a ensuite fabriqué un avion alimenté par une pompe à vélo, un chien robot ou bien des espèces de Tamagotchi sous LSD. Mais sa création qui a tout changé, c'est la pâte patrouille. Lancée en 2013, cette bande de chiots a fait passer Spin dans une autre dimension. Pour l'instant, ils sont quatrième au niveau mondial. Donc, ils se placent juste derrière Lego, Mattel et Hasbro. Elle, c'est Frédérique Toutes et elle est spécialiste de l'industrie mondiale du jouet. En France, ils sont le huitième pour l'instant. Ceci dit, c'est une société très jeune quand même, qui est très récente. Donc, elle rattrape petit à petit ses concurrents principaux. Par très jeune, il faut comprendre la trentaine, alors que ses rivaux ont déjà dépassé les 70 ans d'existence. Et pour se mettre à leur niveau, Spin a développé une stratégie hyper agressive de rachat de fabricants de jouets. Elle a notamment acheté un de ses principaux concurrents aux Etats-Unis, Melissa Ndug, pour 950 millions de dollars. Spin Master maintenant est présent dans 9 catégories sur les 11 catégories du jouet. Et cette capacité à diversifier son catalogue, elle peut être très utile. Sur le marché du jouet, il y a quelques sociétés qui dépendent énormément d'une ou deux marques. Et si ces marques viennent à disparaître ou à perdre en popularité, effectivement, le business outentier est à risque. Ce n'est pas le cas de Spin. Donc, grâce à ce portefeuille de marques dans toutes les catégories du jouet, que ce soit leur marque à eux ou des marques sous licence, ils sont vraiment solides. Et cette solidité a pris une toute autre ampleur en 2021 avec l'achat du Rubik's Cube pour cette fois-ci 50 millions de dollars. I made the cube. Bon, hormis Arnaud, est-ce que quelqu'un a un cube sur soi ? Vous me faites un peu peur, mais oui. Elle, c'est Magali Bleusbillard. Elle travaille chez Spin Master et on lui a demandé ce que l'entreprise a changé sur le cube depuis son rachat. Une des premières actions, ça a été de modifier complètement le packaging pour aller sur quelque chose de beaucoup plus petit parce que Rubik's Cube, avant, c'était vendu dans des très grandes boîtes. Ça a été de diminuer son prix aussi de plusieurs euros pour le rendre beaucoup plus accessible. Depuis, Spin a aussi développé des modèles de Rubik's Cube connectés, d'autres pour les compétitions de vitesse ou bien les fans de super-héros. En 2023, elle a vendu 320 000 cubes en France, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Avoir repris Rubik's Cube pour l'entreprise, c'est vraiment un trophée. Ça leur a fait passer un cap. C'est une marque qui est utilisée par les adultes. La poule aux œufs d'or, aujourd'hui, ce sont les kidultes. Et donc, pour eux, c'est vraiment très précieux d'avoir Rubik's Cube. Bref, le rachat du Rubik's Cube est pour l'instant gagnant. À voir dans 50 ans si ce sera toujours le cas et si Magali arrivera à le résoudre le temps d'une vidéo. Écoutez, quand on se voit dans 50 ans, je vous le résous en 30 secondes.